Le Président 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 Je suis fière de l'y être, vous savez Et je ne suis pas contente si on nous l'enlève On ne va pas vous enlever, on est là pour essayer de... Je compte sur vous Nous comptons Nous comptons Au revoir madame Merci, au revoir Pourquoi ce qui est possible aujourd'hui ne l'était pas il y a quelques mois ? On a laissé l'entreprise dépérir un peu plus, on a laissé des salariés désespérés Aujourd'hui on a des annonces qui ne sont pas encore à la hauteur du problème C'est le même ministre Besson qui est allé à Newfabris Annoncer que Newfabris serait sauvé avec 400 à 600 emplois Newfabris a désespérément fermé Donc j'espère que ce n'est pas un deuxième Newfabris Et là on sera extrêmement vigilant et pressant Pour que le peu d'annonces qui est faite aujourd'hui soit au moins respecté et maintenu dans les jours qui viennent J'avais organisé une table ronde à Bercy le 27 octobre Nous avions pris deux engagements D'abord que l'Etat aide à chercher un repreneur Et que l'Etat demande à Renault d'assurer un plan de charge approprié à la situation Ces deux engagements ont été tenus Trois offres ont été déposées le 9 janvier Et d'autres offres pourraient être déposées dans les jours qui viennent Et j'ai encore vu Carlos Ghosn vendredi au téléphone Qui m'a confirmé les engagements que Renault est prêt à prendre Renault rapatrira les culasses produites en Ligarie Ce qui portera à 600 000 culasses par an en 2012 son engagement à l'égard des fonderies du Poitou Deuxièmement, Renault s'engage à soutenir en trésorerie la fonderie C'est un point très important au regard de la situation actuelle Renault s'engage à acheter une nouvelle machine d'usinage pour la fonderie Lors de la visite ce matin, on a même vu à quel emplacement elle pourrait être située Et à partir de 2013, j'ai demandé aux constructeurs d'assurer une charge de 900 000 culasses par an L'Etat soutiendra l'offre qui permettra de conserver un maximum d'emplois Et l'activité industrielle Qu'avez-vous pensé de l'attitude de Montupé dans ce dossier ? Écoutez, j'ai déjà eu l'occasion de dire publiquement que j'avais été choqué Voilà, maintenant au point où sont les choses Je n'ai pas tant envie de revenir sur le passé Que de m'intéresser à la situation actuelle et à l'avenir de l'entreprise Nous sommes là pour essayer d'apporter des solutions Pour aider les repreneurs potentiels Ce café Montupé était inacceptable Et tout le monde, je crois, l'a dit et partagé Juste une dernière, Monsieur Sarkozy pourrait venir Dans les prochaines semaines ou pas ? Vous avez des... Non, non, je vous demande Ça, nous en parlons ensemble D'accord Je veux dire sincèrement que le président de Renaud me paraît totalement conscient de ses responsabilités Ce qui fait que nous avons bon espoir L'attitude de Montupé avait été inacceptable La proposition qui avait été faite aux salariés Qui était de dire, en gros, soit vous acceptez une baisse importante des salaires Soit c'est la clé sous la porte Vous avez dit, j'avais dit que c'était inacceptable Et en même temps, moi, personnellement, je n'écarte d'un revers de main Aucune offre potentielle Oui, mais il y a un peu de noir à mettre aussi dans les dossiers Oui, mais moi, ce qui m'intéresse là, c'est la préservation d'un outil industriel Qui est un bel outil même s'il a besoin d'être régénéré Même s'il a besoin d'investissement Et deuxièmement, ce que le tribunal de commerce va considérer être Comme l'offre d'un point de vue capitalistique D'un point de vue industriel et d'un point de vue social La plus performante S'il devait s'avérer, je n'en sais strictement rien S'il devait s'avérer que c'est l'offre de Montupé Avec un nouveau management Ça n'est certainement pas le ministre de l'industrie Qui va dire, non, c'est inacceptable Je préfère fermer l'entreprise Plutôt que d'accepter ce management Laissons mettre vos boulots Continuer le travail remarquable qu'elle fait Laissons-la, cette semaine Rencontrer tous les repreneurs potentiels Et travailler avec Renaud Qui s'est dit prête à recevoir Tous les repreneurs potentiels cette semaine Et attendons sereinement le choix Puisqu'il aura le choix Du tribunal de commerce le 25 janvier En tout cas, l'Etat, lui, sera au rendez-vous Avec René Ricolle, nous l'avons dit il y a un instant Nous sommes prêts à engager les différents outils Il est trop tôt pour savoir celui qui sera le plus adapté Mais nous sommes prêts à, comment dire Mobiliser les différents outils potentiels de l'Etat Sur ce dossier Je comprends le souhait des syndicats Là, pour nous, on se heurte A une décision, je dirais, non négociable de la part de Renaud Qui explique que ça va à rebours de toute sa stratégie Que ça va à rebours des autres investissements Qu'il a décidé de faire en France Et que l'Etat lui demande Par exemple, Renaud investit à Douai 400 millions d'euros C'est ce que nous souhaitions Sur plusieurs autres sites Nous nous sommes engagés avec Renaud Sur le potentiel des sites de fabrication D'automobiles ou de véhicules utilitaires en France Et sur un volume de voitures ou de véhicules Produits en France Pour le reste, il faut laisser aux chefs d'entreprise La liberté de gestion À laquelle il a droit Et qui est inclue dans le contrat de partenariat Entre Renaud et l'Etat Mais ça n'empêche pas Que nous sommes, je dirais, des observateurs très engagés Des acteurs très engagés sur ce dossier Je viens de vous le rappeler Maintenant, je sais ce qu'est la réponse du président de Renaud S'il était à la place Il vous dirait Au-delà de ce cas-là S'il l'accepte pour l'un Il est obligé de le faire pour beaucoup d'autres En France Et ça n'est clairement pas sa stratégie Ce qui s'est dit ce matin en gros C'est que maintenant A priori Parce que c'est encore pas formalisé C'est pas écrit Mais que l'Etat serait prêt A dégager de l'argent Ce qui Pour aider La continuité de l'entreprise Ce qui fait qu'au début Il y avait peu de repreneurs Maintenant on en est à 3 Peut-être 4 Voire 5 Parce que puisque l'Etat annonce qu'il va lâcher des sous Evidemment les repreneurs se bousculent un peu plus Et ils augmentent Renault augmenterait un peu sa commande en culasse Et vous êtes rassuré hein ? Pas tout à fait Parce que pour l'instant il n'y a rien d'écrit Et puis la réunion de Renault a lieu vendredi Où Renault va prendre des engagements concrets Concernant l'achat d'une machine Du nombre de culasses Mais les engagements seront plus vendredi Aujourd'hui il nous le dit C'est pas là D'accord Parce qu'il nous parle même d'être Comment tu veux pour continuer Alors ça va pas le faire quoi Non, on va voir après